Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu salamu ala al-Saf bin mursaleen, Muhammad al-Nabi al-Ameen, amma ba'ad. Cette vidéo est assez importante et elle contient des informations très utiles pour la vie du croyant. Ainsi, je vais vous demander à tous de rester jusqu'à la fin de cette dernière, incha'Allah. Vous l'avez très certainement vu au travers de l'actualité, au travers des incendies de forêt, des sécheresses à répétition, des périodes caniculaires qui sont très importantes. Habituellement, on a une canicule toutes les 4-5 ans. Cette année, on a eu 4 canicules en une seule année. Le croyant peut être amené à se poser des questions. Est-ce que tout ce qui se passe maintenant est un signe de la fin des temps ? Est-ce que c'est la fin du monde qui pointe son nez ? Est-ce que cette sécheresse, est-ce que ce changement climatique mondial est un signe de la fin du temps ? Est-ce qu'il fait partie de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné ? Avant ceci, en introduction, la première des choses que l'on peut dire, c'est que le croyant n'observe pas le monde comme le peut l'observer un non-croyant. Al-Mu'minu yanduru bin abartil iman. Le croyant voit le monde au travers du prisme de la foi. C'est-à-dire qu'un simple événement, un phénomène, un fait d'actualité va être lu, compris, interprété par le musulman d'une manière différente que le non-musulman. Et ceci se trouve dans la preuve dans le Qur'an, dans lequel Allah Azza wa Jannine nous parle dans le surat al-Baqarah, d'un homme, il nous dit Allah n'a pas honte de donner l'exemple d'un petit moustique, que dire de ce qui est en-dessus ? Quant à ceux qui ont cru, ils savent que c'était la vérité de leur Seigneur. Et quant à ceux qui ont les cœurs malades, ils disent qu'a voulu Allah avec cet exemple-là. Allah guide au travers de ce verset beaucoup de gens, de ce signe, de cet événement, de ce phénomène et il en égare beaucoup d'autres. C'est également la même chose avec tout ce que nous vivons au travers de nous. Il y a des exemples de pieux prédécesseurs qui ont vécu des histoires dans leur vie qui sont des choses classiques, mondaines, qui peuvent arriver à tout le monde mais qui, eux, comment ils les ont vécues, leur a fait vivre une manière totalement différente de la compréhension de leur monde. Et c'est comme ceci que nous, nous devons voir les choses qui nous entourent. Chaque chose, chaque événement, de nous rapprocher d'Allah, de nous faire comprendre la réalité de ce monde. Ce monde n'est pas éternel. Ce monde est amené à mourir, à périr et à se terminer. Et nous aussi, nous sommes amenés à se détruire et à finir sous terre. Ainsi, est-ce que c'est un signe de la fin des temps ? Tout d'abord, nous devons savoir que ce qui s'est passé est un symbole et un rappel pour le croyant, comme on va le détailler. La deuxième des choses, c'est que la religion musulmane nous explique que les sécheresses et la canicule forte sont un signe des péchés des humains. sont un signe des péchés des humains sur terre et de leurs outrances. Soit une surconsommation ou soit des péchés notoires. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a parlé aux gens de Médine. Il leur a dit C'est-à-dire que quand la propagation de la fornication s'effectue dans une population, celle-ci voit apparaître en elle des maladies qui n'existaient pas avant. La deuxième chose, il a dit, lorsqu'il y a une triche dans les instruments de mesure, dans la vente, lorsque quelqu'un doit vendre une chose à quelqu'un, il le roule, il lui ment, il l'arnaque. Lorsque les arnaques se propagent dans la communauté, et on le sait malheureusement qu'elles sont énormément propagées maintenant, notamment avec les scandales dans les réseaux sociaux, des influenceurs qui vendent des soi-disant formations pour apprendre du trading ou je ne sais quoi, des gens qui promettent mondes et merveilles, des gens qui construisent leurs richesses et leurs bienfaits sur du mensonge et du faux, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il nous dit ? Alors à ce moment-là, la sécheresse se propage, le manque de subsistance, et également l'injustice de la part des gouverneurs. Subhanallah. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit que si jamais nous avons des responsables, une police, des autorités, des gouverneurs, qui sont injustes, qui dépassent les limites, c'est la conséquence de nos péchés. La troisième chose, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dont il a parlé, c'est la zakat. La zakat, c'est l'aumône obligatoire. Les 2,5% que chacun doit donner de sa richesse personnelle qu'il a épargnée durant toute une année. Cette zakat, c'est une aumône obligatoire. Ce n'est pas zakat al-faitar, ce n'est pas la sadaqah. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à partir du moment où le peuple ne donne plus la zakat, alors Allah décrète la sécheresse sur la population. Et si ce n'était les animaux, si ce n'était la miséricorde qu'Allah a pour les animaux, il ne ferait plus du tout tomber la pluie sur quiconque sur le territoire. La quatrième chose, il a dit lorsque les hommes ne tiennent plus leur serment, lorsque les hommes ne sont plus des hommes de parole, lorsqu'ils sont des hommes qui parlent mais qui ne tiennent plus leur parole. Alors dans ce cas-là, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit le châtiment, c'est qu'Allah fait abattre un ennemi sur la population musulmane, un ennemi sur les musulmans qui les terrasse et qui leur fait du mal. Et la cinquième des choses, la cinquième des choses, il dit lorsque les imams, les responsables parmi les musulmans, jugeront avec autre que le livre d'Allah, lorsque les imams parleront d'autre chose que de la religion islamique, lorsque les imams commenceront à donner leurs propres avis, à commencer à polémiquer, alors Allah créera la discorde dans la communauté. C'est-à-dire qu'il y aura des groupes, des sectes qui se formeront. La cause, c'est le fait que les responsables ne s'accrochent pas au livre d'Allah et à la sunnah de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Dans ce hadith, on comprend que la sécheresse et que les canicules sont un des signes de la punition d'Allah, subhanahu wa ta'ala, à l'égard des serviteurs. Également, dans un autre hadith, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui est rapporté par Abu Huraira, qui est authentique, il nous explique que l'enfer s'est plaint auprès d'Allah. Ya Rabb, inna bardi akala barda. Ya Allah, une partie de moi a consumé une autre. L'enfer se plaint parce qu'il est en train d'imploser. Et Allah, azzawajal, lui a ordonné à l'enfer de respirer, de souffle. Un souffle en hiver et un souffle en été. C'est ce qu'on appelle la période de forte froid durant l'hiver et la période caniculaire durant l'été. Les canicules que l'on vit sont un souffle de l'enfer. C'est pour rappeler aux humains que l'enfer est une réalité et qu'ils y seront confrontés et que le jour dernier, ils seront face à elle. Elle qui est si loin maintenant puisqu'ils sont sur terre et protégés, elle sera face à elle. Et elle voudra les dévorer et les consommer s'ils désobéissent Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc les périodes de canicule que nous vivons maintenant sont un rappel que l'enfer est une réalité pour le croyant et que nous allons très certainement être confrontés à cette dernière et que nous devrons passer au-dessus d'elle sur le pont Sirat. Ainsi, les choses que nous vivons, cette sécheresse mondiale, parce qu'il y a des mondes, parce qu'il y a des... Cette sécheresse mondiale, parce que ce n'est pas uniquement en France que ça se passe, mais c'est en Afrique, en Asie, et dans d'autres pays européens. En France, c'est la première fois de l'histoire depuis des décennies qu'il y a des villes qui n'ont plus accès à l'eau potable. C'était quelque chose d'impensable là-bas. En France, c'est la première fois depuis des décennies que l'herbe est devenue jaune. C'est quelque chose qu'on ne voyait pas en France. Même en été, l'herbe était toujours verte. Ceux-ci sont des signes pour les croyants véritables qui doivent revenir à Allah subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il nous dit Et nous n'envoyons nos signes, nous n'envoyons nos rappels que pour faire peur. Allah subhanahu wa ta'ala, il veut du croyant sur terre qu'il ait peur de lui, qu'il le craigne et qu'il se rende compte qu'il devra rendre des comptes devant Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci est le symbole, ceci est le message de l'islam. Chacun vis-à-vis de sa propre personne doit avoir peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut que cette phrase que l'on prononce souvent qui consiste à dire je n'ai peur de personne si ce n'est de Dieu, qu'elle soit une réalité dans notre cœur. Que dans notre cœur on est de personne réellement si ce n'est de Dieu. Que cette peur de Dieu ce soit celle qui nous réveille le matin pour prier à l'heure. Ce soit celle qui nous empêche de regarder là où nous n'avons pas le droit de regarder. Ce soit celle qui nous empêche de prononcer ce que nous n'avons pas le droit de dire. Ce soit celle qui nous empêche de prendre ce que nous n'avons pas le droit de prendre. C'est que cette peur d'Allah azzawajal soit celle qui motive nos actes et nos faits. Et ceux-ci sont des signes pour nous pour nous remettre à l'ordre. D'ailleurs le prophète aleyhi salatu wa salam et ceci est un signe majeur de la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa salam et de l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa salam lorsqu'il y avait des périodes de canicule ou de sécheresse il avait une sunnah une tradition qui s'appelait la prière de la pluie. Il sortait lui et ses compagnons il prévenait ses compagnons en avance en leur disant à telle heure nous allons sortir pour prier. Et il est rapporté dans le hadith d'Abu Dawoud que lorsqu'il sortait pour prier cette prière-là il sortait plein d'humilité soumis à Allah subhanahu wa ta'ala en l'impleurant avec la plus grande miséricorde. C'est-à-dire qu'il sortait comme quelqu'un de petit comme un petit enfant qui a fait une grande bêtise. Et ceci pour nous montrer quel est le comportement du musulman quand il y a ses sécheresses et ses manques de pluie. Là à l'heure actuelle en Europe nous avons même en Allemagne des villages où les cours d'eau sont tellement tombés bas que sur certaines pierres elles étaient gravées. Si vous voyez cette pierre et si vous arrivez à la lire alors vous devez pleurer qu'Allah nous présente. Vous imaginez ? Le rappel il est même dans une pierre subhanallah. Et ceci est écrit par des peuples bien avant nous qui eux lorsqu'ils ont vécu ces sécheresses ils ont su qu'ils ont eu des mœurs des gens qui sont morts de faim qu'Allah nous présente. Donc du coup vous imaginez on a maintenant même des signes dans les pierres dans la terre et dans le ciel qui nous disent revenez à Allah subhanahu wa ta'ala revenez repentez-vous auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'ailleurs même dans la tradition de cette prière de la pluie l'imam doit faire une exhortation un rappel il doit beaucoup parler du repentir il doit inciter les gens à arrêter les péchés qu'ils font à se repentir auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et à arrêter le mal qu'ils font et à revenir à la prière et à revenir à la lecture du Qur'an ainsi mon très cher frère ma très chère soeur c'est une exhortation que je te fais je te demande et je te conjure par Allah subhanahu wa ta'ala parle avec toi-même et mentionne les péchés que tu fais mentionne les péchés que tu fais que personne ne voit mentionne les choses que tu fais qui sont mauvaises que seul toi et ta conscience connaissent avec Allah subhanahu wa ta'ala mentionne-les s'il te plaît et fais en sorte de les arrêter prends la décision maintenant ferme de les arrêter et par Allah et si tu le fais Allah te le remplacera par quelque chose de meilleur le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit le croyant ne délaisse pas quelque chose pour plaire à Allah sans qu'Allah ne le remplace par quelque chose de meilleur si tu le fais alors Allah te l'ouvrira les portes de son risque et de sa baraka et si tu ne le fais pas alors Allah subhanahu wa ta'ala continuera nous tous de nous punir et chacun d'entre nous continuera dans sa vie sans prendre conscience Allah subhanahu wa ta'ala nous conclirons avec ceci dans le Qur'an lorsqu'il nous parle des peuples païens lorsqu'il nous parle des peuples désobéissants de ceux qui ont transgressé la parole d'Allah de ceux qui lui ont désobéi et de ceux qui ont affronté les prophètes il nous dit l'une de leurs caractéristiques et si nous la disons c'est pour justement ne pas la voir c'est le fait qu'ils étaient aveugles face aux signes d'Allah subhanahu wa ta'ala Allah envoyait les signes les uns après les autres et chaque fois ils voyaient ces signes mais ils étaient sourds et aveugles et muets face à ces derniers car comme Allah il le dit dans le Qur'an ce n'était pas leurs yeux qui étaient aveugles mais c'était dans leur poitrine leur cœur qu'il l'était on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous rendre la clairvoyance de nos cœurs et de nous ramener à sa voie droite et de nous faire mourir sur cette dernière à dire Waistaghfirullah alayhi wa lakum faistaghfiruh Innahu kana tawwaban ghafura rahima Wa salamu alaykum